Les silences ont besoin qu'on s'intéresse à l'œuvre ou s'adresse. Alors Mazrel, ça fait depuis que je suis en Belgique, ça fait donc une quinzaine d'années. C'est un artiste qui m'accompagne. Je l'ai découvert ici en Belgique à travers un peu l'insas, mais aussi à travers des relations avec des libraires que j'avais en dehors, qui étaient des libraires de seconde main, qui aimait beaucoup Mazrel et qui m'ont mis ses premiers livres entre les mains. J'ai trouvé son travail très intéressant, mais il a fallu longtemps pour que je me décide à faire un travail sur lui. Mazrel, c'est un graveur évidemment, mais c'est aussi un peintre, c'est un dessinateur. C'est quelqu'un qui a une œuvre absolument colossale. Mais moi, c'est vrai que ce qui m'intéressait, c'était la gravure, parce que pour moi, la gravure, elle porte, au-delà du message qui est vécu les mêmes dans l'œuvre même, le geste de la gravure, pour Mazrel en tout cas, avait une signification sociale et politique, c'est-à-dire cette possibilité de multiplier à partir d'un même bois, d'une même gravure, une impression à l'infini, et pouvoir la distribuer, y compris à des gens qui ne pouvaient pas se payer de l'art à cette époque-là, qui ne pouvaient pas se payer de la peinture, et pouvoir diffuser le plus largement possible son travail. De sortir l'art des musées, c'était une grande préoccupation des artistes dans les années 10 et 20. Et je pense que Mazrel l'a fait de manière extrêmement brillante. C'est dommage d'ailleurs qu'aujourd'hui, on n'en parle pas trop, c'est quand même un artiste qui n'est pas tellement connu, mais qui a eu un succès véritablement populaire auprès des ouvriers, en particulier en Allemagne, au début des années 30 et à la fin des années 20. La particularité de l'oeuvre de Mazrel, c'est qu'elle se manipule. Ce sont des livres, la plupart du temps, où il y a les bois que ce graveur peut toucher, peut caresser. Il y a toutes les œuvres qui sont dans le film qui sont travaillées par cette notion des mains qui s'emparent de ce travail un siècle après, et qui revisitent ce travail. Donc pour moi, la notion de mains était importante à mettre dans le film, et les mains libres, parce qu'une des grandes notions que Mazrel a développées, c'est la liberté dans l'art, la liberté de pouvoir mettre le message qu'il voulait, mais aussi une certaine forme de liberté pour que son travail se répande. Les livres de Mazrel circulaient, étaient imprimés dans des éditions populaires, etc. Et donc il y avait une grande liberté de circulation. Donc c'est pour ça que le film s'appelle Les mains libres. Dans toutes les villes, il y a désormais des gens qui admirent ton travail et des amis pour t'accueillir. Cette période d'effervescence qui a commencé dans les années 20 et qui durera environ 10 ans, est une respiration salvatrice après les catastrophes dont toi et ta génération furent témoins et victimes. Mazrel avait l'habitude de graver sur des petits bois ou de dessiner sur des feuilles relativement petites. Et donc une œuvre d'une si grande taille, je pense qu'elle est assez unique. Et ce qui est intéressant, c'est que je pense que tous les thèmes de Mazrel, à peu près tous, sont là. On retrouve les fleurs, c'est-à-dire les tournesols qui sont extrêmement présentes dans l'œuvre de Mazrel, le rapport à la campagne, mais surtout cette ville qui déborde d'énergie avec ces bâtiments qui partent vers le ciel, etc., qui sont très expressionnistes, très période années 20 de Mazrel. Et puis bien sûr, la figure du soleil qui est le symbole que Mazrel a mis partout et dont il a d'ailleurs fait un de ses plus beaux romans sans parole qui s'appelle le soleil. Mazrel a toujours, toujours, toujours dans sa vie parlé de ses souvenirs d'enfance et de ses lectures enfant. C'était, je pense qu'on le retrouve d'ailleurs dans beaucoup de ses œuvres, placé quelque part, un enfant qui lit un livre. Et donc il y a ce rapport très nostalgique à la lecture quand il était enfant au bord de la mer. Ça, cette série de gravures de Boulémor, c'est un des tout premiers travails de gravures de Mazrel et ce sont ces bois-là qui ont été retrouvés en Suisse un siècle après et qui font aussi l'objet d'une analyse d'un archéologue de la guerre qui est lui aussi extrait du sol des morts et qui passe sa journée à les analyser. Et donc il y a fait un travail, une vision sur quelle est la pertinence de la représentation de la mort et des soldats par Mazrel à cette époque alors que Mazrel n'a jamais été au front. Donc en fait, il a fait toute cette série sur base de la presse et de ce qu'il lisait dans la presse et des comptes rendus de presse. Ça, c'est le premier roman sans parole. C'est-à-dire, Mazrel a développé cette chose assez incroyable. Ce sont des livres sans aucun mot à l'intérieur, sans aucun texte qui racontent une histoire alors là, ici, il y a 25 gravures mais pour certaines, c'est juste à 100 ou plus de 100 gravures. À la fin de la guerre et à l'aube de tes 30 ans, tu es un artiste sans patrie. Ta désertion et tes positions pacifistes t'empêchent de pouvoir rentrer en Belgique. Mais c'est aussi dans la perte de cette attache que va désormais résider ta liberté créatrice. Je cherchais une façon de filmer de très près. Parce qu'en fait, pour moi, mon idée, c'était de dire Mazrel fait ce travail pendant la Première Guerre mondiale et ces bois, pour moi, c'est comme un paysage de la guerre. Donc, il y avait un rapport, pour moi, de ces bois-là avec ces paysages de guerre. Et ce que j'ai cherché, c'était d'avoir une façon, une technique qui me permette de filmer ça vraiment comme un paysage. C'est-à-dire en ayant le maximum de profondeur de champ. Et donc, on a tourné ça avec des objectifs médicaux. En fait, avec du matériel médical qui permet de faire des endoscopies ou ce genre de choses qu'un loueur à Bruxelles a développé pour des professionnels du cinéaste. Et c'est vrai qu'une de mes idées, au départ, dès le départ, c'était de ne pas utiliser d'archives. Parce que le travail de Mazrel est tellement, tellement grand, tellement vaste, tellement important. C'est plusieurs milliers de gravures, des dessins, il y en a énormément. Mais son travail de graveur est tellement important qu'en fait, il y avait une phrase de Zweig qui disait en gros que si on perdait tout, c'est-à-dire tous les rapports, tous les monuments, toutes les photos des années 30, on pourrait, s'il ne restait que son travail, on pourrait reconstituer toute son époque. Et donc, en fait, moi je suis parti de cette phrase 1 en me disant, en fait, si on n'utilise pas d'archives dans le film et qu'on ne passe que par ses gravures pour parler de son passé, de son époque, de son histoire, alors ça en rendra son travail encore plus fort et encore plus nécessaire. Ce que je voulais, en tout cas, mettre dans le film à travers cette voie off qui est adressée à Mazerelle, c'était une certaine forme, oui, de filiation posthume, théorique, enfin intellectuelle avec Mazerelle dans lequel je me retrouve énormément, en tout cas dans son travail et dans son engagement. Moi, c'est une question qui me travaille de film en film, c'est-à-dire le rapport de l'art à l'engagement, ce que j'avais fait avec René Vautier avant, ce que je fais maintenant et c'est vrai que Böjens, là-dedans aussi, est important parce que Böjens a été un ami de Mazerelle, Böjens est un artiste qui a été travaillé par la question sociale, par la question de l'engagement et donc pour moi, il y avait une évidence à mettre dans le film et à terminer le film avec les images que Böjens avait fait lui-même de Mazerelle et Böjens disait lui-même que pour lui, Mazerelle était comme un père. Donc voilà, c'est vrai qu'il y a cette image qui traverse un peu le film. Désormais, tu seras comme ces brises-lames sur lesquelles les vagues viennent s'échouer. Tu resteras solidement ancré à la rive. Et avant que tu ne t'éteignes un matin de janvier 1972, tu exécuteras encore bien d'autres gravures et bien d'autres romans sans parole. Comment pouvait-il en être autrement ? Il y avait encore tant d'injustices à dénoncer et tant de luttes à mettre en forme. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada